Avec l'événement de son Excellence Makissal, qu'est-ce que nous constatons après cette audience-là ? Non seulement il a accédé à toutes nos alliances, mais il nous a fait honneur, ce qui n'a jamais été le cas depuis 1960, le soir des retraités au palais présente d'une façon solennelle. Aujourd'hui, on le dit au éclair, lors du conseil de musée passé, le jeudi qui a suivi, il a été annoncé, la session qui nous avait fait des logements et cités policistes qui sont dans les cités policistes à travers le Sénégal, Kaoula, Bignonne, partout, le décret est sorti. Donc aujourd'hui, ceux qui sont dans les camps peuvent dire merci Dieu, merci à Makissal, de vraiment matérialiser la session qui nous a fait de ces logements et cités policistes par décret à travers le Sénégal. Et en plus de ça, vous savez, hier, les journaux en ont parlé, 1274 ont été réintégrés par le président Makissal. Il va verser plus de 2 milliards pour ces 1274 qui vont bénéficier, ils vont cotiser les 7 ans pour leur donner une pension pleine et au-delà les indemniser. Mais c'est quelque chose dont nous sommes fiers de le dire aujourd'hui. Vous savez qu'à l'hémicycle, il y a la pluralité qu'on demande. Cette pluralité-là demande à ce que toutes les couches de la société doivent être présentes à l'hémicycle. Pour pouvoir parler de ces gens, les culteveurs, ils sont les éleveurs et autres. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, les policiers retraités que nous sommes, nous demandons, et ça c'est l'exigence même des membres, des plus de centimes à travers le Sénégal et les membres du bureau, que l'on soit présents dans la liste de ce Beno, dont le président lui-même va bénir. Parce que c'est lui qui bénit les listes, il va bénir. Nous voulons, on met cinq tutelaires dans cette liste nationale-là, à bon endroit, et cinq tutelaires. C'est pour pouvoir parler non seulement des policiers en activité, et parler aussi des retraités, et surtout en général de tous les hommes détenus, et dire qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire qu'il n'y ait pas de dérapage ou autre chose. Il nous faut le dire devant un ministre qui est là en charge du ministère de la Sécurité. Mais si des civils se présentent à lui pour lui dire, qu'est-ce qu'ils vont lui dire ? Il ne sert à rien de ce métier. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ça on le demande. Et on s'apprête à retourner, Inch'Allah, pour battre la campagne très bientôt, pour dire aux gens, allez voter massivement, et faire appel, lancer un appel, non seulement à nos retraités de la police, à nos familles respectées, et à tous ceux qui nous sont sympathiques, mais à tous les hommes détenus retraités, qu'ils soient gendarmes, militaires, gardes-fondes, osées forées, séries d'hygiène, et à nos familles, que c'est un homme d'Etat à qui il faut donner la force de pouvoir continuer et de pouvoir gouverner jusqu'en 2019, et en 2019 le faire réélire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.